et que Jésus, il n'est pas le véritable Dieu en question, tu allais dire non, on est charnel, on ne comprend pas. Mais face aux arguments de la sœur, qu'est-ce que tu peux dire? Ah oui, j'ai entendu la sœur, puisque, tu sais, lorsque moi je monte dans des forums des musulmans, même si vous m'amenez un témoin de Jéhovah, elle, elle n'est pas témoin de Jéhovah. Je ne sais pas s'il y a le témoin de Jéhovah. Maintenant, tu sais, il y a le témoin de Jéhovah. Ok, il y a le témoin de Jéhovah pour eux, Jésus n'est pas Dieu. Jésus, c'est juste un simple sœur de Dieu, un prophète. Jésus n'est pas Dieu pour le témoin de Jéhovah. Supposons que je rencontre un témoin de Jéhovah, qui parle aux musulmans. Je ne peux jamais le contredire. Puis, ça sera comme si on commence à débattre entre nos chrétiens, et ça ne sera pas bien. Si je rencontre un témoin de Jéhovah, un mormon, un brannamiste, ou même un kakou, un gnome de kakou Philippe, je ne peux jamais le combattre. Dans un milieu de musulmans, moi, je ne le combat pas. Après, elle a très bien dit que Jésus n'a jamais dit « Je suis Dieu ». Donc, disons que Dieu doit dire que je suis Dieu. Bon, ça, c'est une compréhension. Donc, des gens, des fois, disent que Dieu doit dire que je suis Dieu. Mais Dieu, normalement, normalement, ne se présente jamais en disant « Je suis Dieu, adore-moi ». Dieu ne fait pas ça. Il peut faire ça. Écoutez, Dieu peut venir et te dire « Je suis Dieu ». Il peut le faire s'il veut, mais il ne le fait pas toujours. Regardez, lorsque Dieu est parti chez Abraham, dans Genèse, au chapitre 12, il n'a jamais dit à Abraham « Je suis Dieu, adore-moi ». Jamais ! Il a dit à Abraham « Sors de ta maison, sors de ta patrie, et va dans un lieu que je te montrerai ». Et la Bible dit dans Hebreu, au chapitre 11, un chapitre merveilleux. On dit qu'Abraham est parti pour un lieu qu'il ne connaissait pas. Abraham ne connaissait pas où est-ce que je vais. Dieu lui a dit « Va-t'en ». Mais écoutez, voyez-vous, Abraham, il dit qu'il est parti pour un lieu qu'il ne connaissait pas. Dieu dit « Va-t'en, sors de ta maison ». Et Dieu ne lui a jamais dit que mon nom c'est Dieu, c'est là « Ouais, ou bien je suis Dieu ». Non, non, non. Je peux te répondre, El Royer ? Non, non, ce n'était pas une question. Je m'adresse aux musulmans. Je ne demandes pas avec les chrétiens. Non, 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 non. Ce que tu leur dis, ce que tu leur dis est faux. Ce que tu leur dis est faux. Non, mais Roy, merci. Dieu a dit, Dieu a dit qu'il est Dieu. Il est marqué dans psaume 46. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine les nations, je domine la terre. Dans les psaumes, l'éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob. Dieu te dit qu'il est Dieu. Le seul et l'unique. Donc, voici, je suis l'éternel, de toute chair. Il y a plein de versets. Dieu, dans l'Ancien Testament, il te dit qu'il est Dieu. Il dit à Moïse, je suis celui qui suis. Ça veut dire je suis Dieu, le Dieu d'Israël. Ok. Ok, tu m'as interrompu. J'ai repris. Non, 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 non. C'est parce que tu disais quelque chose qui était faux. Il faut que les débats soient équilibrés. Il faut qu'ils comprennent. Attends, attends, attends. Elle est royale. Parce que, actuellement, là, comme tu nous as vu des orphelins, tu voulais nous mentir. Il paraît, tu sais, il n'y a pas grand-mix personnes à côté de nous. Heureusement que la maman est là pour nous défendre. Donc, maman, on vous écoute. Je répète, je répète Abraham. Ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas un mensonge. Je ne peux pas le prendre comme ça. Elle finit, il donne la parole. Je répète, je répète Abraham. Elle finit, il donne la parole. Je parle d'Abraham. Genèse chapitre 12. Il faut ouvrir les oreilles. Les Ivoiriens disent, tu as caillou dans ton oreille. Genèse chapitre 12. Dieu dit à Abraham, sors de ta maison. Toi, tu me dis un psaume. Ouvrez vos oreilles. J'ai dit ceci. Dieu n'a pas besoin de dire tout le temps à tout le monde, je suis Dieu. Il peut le faire. Il l'a fait avec Osée, avec des psaumes et beaucoup de chapitres. Là, c'est vrai. Mais Dieu n'a pas fait ça à tout le monde. Genèse chapitre 12. Je suis le dépôt de la Bible. La Bible est d'amour en sang. Genèse chapitre 12. Je reviens là. Réveillez-vous. Hein? Ok. Tu parles, je suis le dépôt de la Bible. Genèse 12. Genèse chapitre 12. Dieu descend. Il dit à Abraham, sors de ta maison. Quel verset? Quel verset? Il dit, je suis le dépôt de la Bible. Je te donne les versets. Lorsque tu perds de la Bible, il faut me chercher, moi. Il dit ceci. Genèse chapitre 12. Au verset 1. L'éternel dit à Abraham. En ce moment-là, on l'appelait Abraham. va, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Et hébreu, hébreu chapitre 11. Ça, c'est le maître, donc, écoutez, le dépôt de la Bible qui parle. La Bible est à mon sang. La Bible dit, Abraham sorti pour un lieu qu'il ne connaissait pas. C'est comme si je prends mes bagages et je voyage. On me demande où est-ce que tu voyages, je dis, je ne sais pas. Dieu lui a dit, Dieu ne s'était pas révélé qu'il était à Abraham. dans Genèse au chapitre 12. Mais il y a des endroits où il s'était présenté. Il lui a donné, mon nom, c'est El Shaddai. Dans d'autres, mais Genèse chapitre 12, on dit que Abraham ne connaissait pas. Mais écoutez, ça, c'est la particularité d'un élu. Je remonte encore chez M. Adam. Adam dans le jardin d'Éden. Dieu lui parlait jour et nuit. Dieu n'a jamais dit à Adam que je suis Dieu, adore-moi. Dieu ne parle pas comme ça. Dieu ne traite pas comme ça. J'ai dit, il peut le faire. Il peut venir chez moi aujourd'hui. Il se présente que je suis Dieu, adore-moi. Il peut le faire. Il peut le faire. Lorsque Dieu est parti chez Noé, il a dit à Noé, construis-toi une arche du bois de Gauphère. Mais là, des fois, nous ratons des choses avec des questions pusianimes, avec des pusianimités. Maintenant, c'est pour cela qu'on dit, il faut consulter les rabbins. Moi, je suis un rabbin. La Bible est dans mon sang. Je suis le de peau de la Bible. Et je veux vous dire, je ne vous prouve même pas que Jésus est Dieu. Et puis, si je veux le faire, je l'ai déjà démontré, ça fait dix ans. Je le fais chaque jour. Mais là, je te montre d'abord que ton assertion est fausse. Si tu attends que Dieu puisse venir, je suis Dieu, adore-moi. Dieu ne le fait pas comme ça. Il ne le fait pas comme ça. Mais il peut le faire. Dieu peut venir et te dire, je suis Dieu, adore-moi. Il peut le faire. Mais les grands... Dès le départ, il dit qu'il est Dieu. Il dit qu'il est Dieu. Oui, il dit qu'il est Dieu. Et attends, attends. Lorsque tu parles à moi, fais attention. Moi, je ne vais pas avec les musulmans. La divinité... J'ai débatté avec le témoin de Jéhovah il y a très longtemps. Il y a personne qui peut que vous ne le faites pas la divinité comme un témoin de Jéhovah. Non, mais laisse-moi te dire, ce n'est pas un combat de coq. Le témoin de Jéhovah... C'est la parole. C'est la parole. Ce n'est pas un combat de coq. Moi, je ne suis pas là pour combattre. Ce que je veux, c'est la vérité. Et toi, tu as... Il ne se revendique pas être Dieu. C'est faux. Il a dit un peu. D'accord ? Et Moïse s'est caché le visage. Ça, c'est dans l'Exode. Donc, Dieu se revendique être un et il se revendique dès le départ être Dieu. Abraham. Abraham, pas Moïse. Mais Abraham, Moïse, c'est la même chose. Il s'est révélé à tous. Il s'est révélé à tous ceux qui ont eu un travail pour lui à faire. Que tu me parles de Moïse, d'Abraham, de Jacob, d'Isaac, de Joseph. Mais tous ces gens-là ont travaillé pour Dieu. Et bien évidemment, Dieu s'est révélé à eux. Même Daniel dans la fosse au lion. Et Dieu s'est révélé à lui. Comment tu peux travailler pour Dieu s'il ne se révèle pas à toi ? Tu ne vas pas prendre l'initiative de dire je fais des choses et puis c'est Dieu qui m'a dit, machin. Tu ne dois pas faire ça. Dieu te donne la puissance, Moïse. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a eu la puissance pour ouvrir la mer parce que Dieu lui a donné. Tu vois ? Donc on ne peut pas dire qu'on travaille pour Dieu et que Dieu ne t'a pas demandé de travailler pour toi. Dieu se revendique tout le temps, de tout le temps, dès le départ. D'ailleurs, dès le départ, il dit, dans le premier livre de la jeune, dans le… voilà. Au commencement, Dieu créa. OK ? Dès le départ, il se revendique. Au commencement, Dieu créa. Donc tout passe par lui. Et c'est le… Je suis désolée de le dire. Je ne suis même pas désolée parce que c'est la vérité. C'est le catholicisme qui a mis ce Dieu en trois personnes, qui nous a fait croire ça depuis tout petit. Et maintenant, les gens ont du mal à comprendre que le Dieu, il est unique. C'est tout. Il n'y a pas… Il ne me dit pas que Dieu ne se revendique pas. Il se revendique. Je n'ai pas de religion. Je parle de la… Je n'ai pas de religion. Je parle de la Bible. Je parle de la Bible. Maintenant, si tu veux me montrer un Dieu en trois personnes… Attends, attends. Trois personnes. Attends, tu dis que tu n'as pas de religion. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'étais catholique. J'étais catholique. J'étais catholique. D'accord ? J'étais catholique. Quand j'ai vu que le catholicisme… Quelle est ta religion ? Mais je n'ai pas de religion. Pourquoi tu veux que j'aie une religion ? Pourquoi tu veux que j'aie une religion ? Non, je ne suis ni… Non, non, je ne suis ni irreligieuse. Moi, je lis la Bible. Moi, je lis la… Non, non. Elle n'a pas de… Elle n'a pas de religion. Écoute, elle n'a pas de religion. Écoute, vous dites, matin, milieu, soir, que le christianisme n'est pas une religion. Attendez, attendez. Qui t'a dit ça ? Qui t'a dit ça ? Oh, 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 écoutez, écoutez. Le rabbin parle ! Ma soeur, ma soeur, ma soeur, tu n'as pas de religion. Qu'est-ce que tu as ? Écoute-moi, écoute-moi bien. Je suis née catholique. Mais ça, on m'a obligé. Moi, je n'ai pas demandé ça. Je suis née catholique. D'accord ? C'est tout. Maintenant, je me suis retirée. Je me suis retirée. Pourquoi ? Parce que j'ai compris les idolâtries que les catholiques faisaient. Non, non. La idolâtrie du statut et tout ça. Je te parle de ça. Maintenant, tu es Dieu. Maintenant, tu n'as pas de religion. Tu es Dieu, quoi ? Maintenant, je lis la Bible et Dieu m'inspire. Il m'envoie son Saint-Esprit pour comprendre, pour avoir la compréhension. Parce que ce n'est pas une compréhension que j'ai de moi-même. Tu vois ? C'est une compréhension que tu as avec les études. Maintenant, tu ne suis pas la religion. Je ne suis pas les hommes. Je suis la Bible. Non, non. Moi, je ne suis pas... Est-ce que tu suis une religion ? Non, je ne suis pas les hommes. Je suis la Bible. Non, non. Je ne suis pas la religion. Est-ce que je suis une religion ? Non. Moi, c'est la Bible. Tu n'as pas de... Donc, tu n'as pas de religion ? Non. Ah, ok. Donc, tu es athée ? Non, je suis croyante. Je crois en Jésus-Christ, mon sauveur unique. Ok. Bon, je vais faire une petite démonstration. Puisque moi, puisque Dieu, lui, il a une religion. Maintenant, toi, tu n'as pas de religion. Dieu a une religion. Dieu a une religion. Une religion. Alors, donne-moi le verset qui dit ça. Donne-moi le verset, je vais te croire. Donne-moi le verset. Dieu a une religion. D'accord. Donne-moi le verset. Des fois, on entend des gens dire. Des fois, on entend des gens dire. Non, non, non. Je ne discute pas. Je ne dis que vous donnez le passage. Ok. Nous sommes dans Jacques au chapitre 1, au verset 27. On dit que la religion pure est sans tâche devant Dieu. C'est la religion de Dieu. Et c'est ça la religion. Continue, continue, continue. C'est ce que je t'ai dit. La religion pure est sans tâche. Il n'y a qu'une religion. La religion de Dieu est la religion du diable. Continue le verset. Continue le verset. La religion du diable. Des hommes comme le bouddhisme, le bouddhisme, l'islam, l'égoïsme, tout ça. C'est Jacques-là ? Attends. Madame, Sonny, il veut vous parmailler. Le passage que tu as donné là. Alors, Jacques-là ? 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 On va lire le rouleau. Je suis le maître de la Bible. Non, non, pas de la Bible. Je retire ça. C'est un lapsus. Écoutez. Jacques-là ? Quel verset ? Jacques-là ? Quel verset ? Quel verset ? Jacques-là ? Quel verset ? Quel verset ? 27. 27. La religion pure est sans tâche. La religion pure est sans tâche devant Dieu. Moi, j'enseigne les musulmans. Je suis le maître de l'islam, du Coran. Je suis un fils coraniste, moi. Je les enseigne. Je suis monté ici pour le musulman, pas pour le chrétien. Ça va, le chrétien. Ça va, le chrétien. Ça va, le chrétien. Héroï. Est-ce que je peux te répondre, Héroï ? Est-ce que je peux te répondre ? Oui, attends. C'est l'issue. Attends, Héroï, on va faire quelques jours rapidement. Héroï. Comme tu as pris Jacques-là, pour donner le nom de la religion, la dame Amin Taoubi. Héroï, vas-y. Ok. Allah dit, si vous ne comprenez pas les écritures, allez chez les chrétiens. Moi, je suis un fils coraniste. J'enseigne les musulmans. Chaque fois que je monte dans des lives, si quelqu'un te dit, oh, le christianisme n'est pas une religion. Bon, ce sont des gens qui parlent, mais ne le prouvent pas. Il y a des gens qui parlent d'histoire qu'ils ignorent. Moi, je le prie. Est-ce que je peux te répondre ? Vas-y. Alors, tu m'as cité Jacques 1, verset… Verset quoi tu m'as dit ? J'oublie. Jacques 1, verset 27, c'est ça ? Oui. Alors, je vous dis que c'est… D'accord, d'accord. Tu prends le verset 27, mais moi je vais faire mieux, je vais te prendre depuis le verset 26. « Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. » Voilà ce qui est dit. 27, la religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père, notre Père, Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures de ce monde. C'est ça la religion, monsieur. Ce n'est pas catholique, évangéliste, musulman, je ne sais pas quoi. C'est ça la vraie religion, c'est de visiter les orphelins et les veuves. Et tu n'as pas donné le verset en entier à nos frères musulmans. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Maintenant, je t'ai posé la question, tu suis quelle religion, toi tu dis que tu n'as pas de religion. Mais la religion est là. Soni, ça va, Alikoum ? C'est ça la religion ? La religion, c'est de s'occuper de ceux qui sont malheureux. La religion, c'est pas... La religion, c'est de s'occuper des orphelins et des veuves. Oh, lui là. La religion, c'est de s'occuper des orphelins. Et gros, Alroy, la religion, la religion, la religion, c'est la pure et sans tâche devant Dieu notre Père, c'est de s'occuper à visiter les orphelins, à s'occuper des veuves et des gens qui sont en affliction. C'est ça la religion. Je t'écoute. Mais toi, tu as dit que tu n'as pas de religion et puis tu commences à lire ça. Il n'y a pas cinq minutes, tu as dit que... Non, mais je t'ai bien dit que je lis la Bible. Tu me parles de religion, mais moi je m'en fous des religions. J'étais dans la plus grande religion au monde. J'étais dans la plus grande religion au monde, je suis sortie. Oui, je m'en fous des religions, ça ne m'intéresse pas les religions. Ah, ça ne t'intéresse pas. Mais la Bible ne parle pas des religions là. Non, elle ne parle pas des religions. Elle te dit que si tu parles... Non, tu n'as pas compris le verset. La religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père, devant Dieu notre Père, consiste, ça consiste en quoi ? À visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures de ce monde. D'accord ? Et au verset 26, on dit, toi qui dis que tu connais tout, si quelqu'un croit qu'il est religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Donc, quand tu demandes à quelqu'un oui, de quelle religion tu es, mais ça fait quoi la religion ? Ça fait quoi ? C'est son comportement, comment il est, c'est ça qui est important. Tu peux avoir du bien dans les musulmans, dans les brouddhas, dans les catholiques, tout ce que tu veux. Madame Johnny, écoutez, 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 s'il vous plaît, pardon, pour vous débattager, pour vous débattager, regardez ce qu'on va faire. Pour vous débattager, regardez ce qu'on va faire. On va faire quelque chose qui est très simple. Vous n'avez plus le thé de Jacques 1, non, vous n'avez plus. Vous n'avez pas plus. Donc, comme le thé de Jacques 1, que Héroï a donné là. Héroï, pardon, il faut donner un verset où Dieu a donné le nom de cette religion. Pardon. Il faut donner ça à la dame, quoi. Là, il ne peut pas te trouver ça. Il ne peut pas te trouver parce que moi-même, s'il y avait ça dans la Bible, je l'aurais déjà lu. Voilà, il va donner, il va donner. Il dit qu'il a ça dans la Bible, il va donner. Héroï, il faut donner. Il ne peut pas le donner. Il ne peut pas le donner. Ça n'existe pas. Non, il ne faut pas le défier. Il ne faut pas le faire. Madame Sonny, donc vous voulez dire qu'elle n'est pas capable, quoi. Elle n'est pas capable. C'est pas capable. C'est ça, c'est la volonté. C'est pas qu'elle n'est pas capable. C'est pas qu'il n'est pas capable. Il ne peut pas trouver quelque chose qui n'est pas marqué. C'est pas qu'il n'est pas capable. Je ne le traite pas d'incapable. Il ne peut pas trouver quelque chose qui n'est pas marqué, qui n'existe pas. C'est pas marqué. Oh, je vais revenir. Je vais revenir sur... Je vais devoir revenir. Je dis ceci. Non, elle rouille. Elle rouille. Elle rouille. Il faut répondre à la question de la femme. il faut répondre à la femme d'abord. Allô ? Voilà, il faut répondre à la femme d'abord. Voilà, il faut répondre à la femme d'abord. Calmez-vous, puisqu'il y a des gens qui écrivent des livres avec les idées qui viennent d'ici. Ils s'inspirent à partir de ces débats pour écrire tout ceci. Il n'y a qu'une religion chez Dieu. Ça s'appelle sa religion, la religion de Dieu. Et c'est ce que nous faisons. Si quelqu'un te dit qu'il ne suit pas la religion, il ne suit pas la religion, c'est un menteur. puisque Dieu a une religion. Il n'y a qu'une religion à la religion de Dieu. L'islam, c'est la religion de Mohamed. Ce n'est pas la religion de Dieu. Elle rouille. Elle rouille. Elle rouille. Écoutez. « Attends, 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 c'est le cas de l'islam. Attends, 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 mon travail, c'est le cas de l'islam. Il ne débat pas avec les chrétiens puisqu'elle n'a pas de religion. Elle a dit qu'elle s'en fout de la religion. Et pourtant, la Bible parle de la religion. Si quelqu'un s'en fout à partir d'un verset de la Bible, c'est déjà fou. Donne le verset qui dit ça. Tu ne peux pas trouver un verset qui dit ça. Non, tu ne peux pas dire ça, El Roy. Ce n'est pas vrai, ça. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Même Jésus, même Jésus, attends, même Jésus dans sa parole, il te dit qu'il a une bergerie. Il ne te parle pas de quoi que ce soit. Il te dit qu'il a une bergerie et qu'il ira prendre des brebis, donc c'est-à-dire des êtres humains, c'est symbolique. Autre part, d'accord ? Donc, il ne faut pas me dire, il y a une religion et c'est celle-là, machin. Non, je n'y crois pas ça. Les catholiques nous ont mis ça dans la tête, c'était eux les meilleurs et tout. On voit bien que c'est faux. Regardez ce qu'il y a à la tête de ce truc-là. Regardez. Vous savez comment vous reconnaissez une religion ? Comment vous reconnaissez une religion ? À la tête. Regardez ce qu'il y a à la tête. Madame Sonny, écoutez-moi aussi. Voilà, merci. Écoutez, El Roy, là, vous ne connaissez pas qui est El Roy. La question de la dame, là, il ne peut pas répondre à ça. Donc, comme il ne peut pas répondre, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'en va dire, oui, l'islam, c'est la religion de Mouhamad. Là, vous, là, vous allez intervenir et puis on va changer le sujet. Il fait exprès. Maintenant, il a fini, non ? Tu as dit, l'islam, c'est la religion de Mouhamad. Non, on a compris. Maintenant, l'islam, c'est la religion de Mouhamad. On a compris, l'islam, c'est la religion de Mouhamad. On a compris, il n'y a pas de problème. Maintenant, la femme, là, elle te demande la religion de Dieu, là. Son verset, là, c'est écrit où quel est le nom de la religion de Dieu ? Voilà, c'est qu'elle te demande. Il faut donner le verset. Tu t'en dis, l'islam, c'est la religion de Mouhamad. On a compris. C'est pour Mouhamad. Il n'y a pas de problème. Maintenant, réponds à la question de la femme, là. Vous avez fait des pirouettes, là. Non, j'ai déjà répondu, puisqu'elle a dit qu'elle s'en soule de la religion. Ça s'appelle la religion des dieux. C'est écrit, Jacques, chapitre 1, verset 27. La religion pure des venteux. La religion que Dieu aime. Je pense que tu es de mauvaise foi, Elway. Elway, tu es de mauvaise foi. La religion pure et sans tâche devant notre Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver les sourires du monde. Donc, ce n'est pas religion. Ce n'est pas ça. La religion, c'est quand tu vas visiter les malades, que tu t'occupes des orphelins, que tu t'occupes des femmes qui sont veuves, qui ont perdu leur mari. C'est ça, la religion. C'est ça, la religion. Il n'y a pas d'autre religion. Il ne faut pas traduire le verset. Ce n'est pas bien ce que tu fais. Toi, tu as dit que tu t'en fous de la religion. Tu as dit que tout le monde t'a entendu aussi. Et moi, je dis ceci. Si quelqu'un s'en fous de la religion, si quelqu'un s'en fout de la religion, alors moi, je le corrige comme les musulmans s'en foutent de la religion de Dieu. Ils font la religion des Allah, la religion des Arabes. C'est une fausse religion. Alors moi, je ne comprends pas ça. Moi, je suis la religion de Dieu. Est-ce que je peux te répondre ? Alors, la religion de Dieu, pour toi, c'est quoi ? C'est laquelle ? Soni, pardon, attends, attends. Elle rogne. Maintenant, étant donné que tu dis la religion de Dieu, ça s'appelle la religion de Dieu là-haut. Donc, le christianisme, ce n'est pas la religion de Dieu, non. Mais, je vais répéter. Dieu, c'est qui ? La religion de Dieu. Lorsqu'on parle de la religion des lieux. Écoute, écoute. C'est les rabbins qui parlaient. La religion de Dieu consiste à faire quoi ? Écoutez, à faire quoi ? La religion de Dieu, lorsqu'on parle, il faut visiter les veuves, les orphelins, et à s'éloigner des souilleurs du monde. Comment est-ce qu'on s'éloigne ? Amen. En faisant quoi ? En faisant quoi ? En faisant quoi ? En faisant la parole. Si tu dis la parole de Dieu, c'est ça même la religion. Non, la religion de Dieu, ça s'appelle la religion de Dieu. Et non, le christianisme. C'est ce que tu as dit, non. Mais, c'est la religion que Dieu te donne. Tu dois suivre la parole. La parole de Dieu, c'est ça même la religion. Maintenant, ce qu'elle te dit, si je m'en fous de la religion, ce sont des ignorants. J'entends beaucoup de gens vous parler comme ça. Dieu lui-même, Dieu lui-même, il est religion. La religion de Dieu. Religion, cela veut dire la relation. La relation entre un homme et Dieu. C'est ce qu'on appelle la religion. Ça, c'est que Benadji Araskalani qui définit ça. Je raconte. Tu as dit tout à l'heure. Il m'a m'écouté. Tu as dit que la religion de Dieu. Allô ! Vas d'abord tes infos. Je peux parler aussi. Il ne faut pas crier. C'est pas parce que tu cries que ça veut dire que tu dis la vérité, quoi. Tu vois ? Tu peux parler doucement et dire la vérité. Tout comme tu peux crier aussi et puis n'ai rien dit, quoi. Voilà. Je dis, tu as dit à la femme tout à l'heure que la religion de Dieu, ça s'appelle la religion de Dieu. Donc, si la religion de Dieu s'appelle la religion de Dieu là-haut, le christianisme là, c'est la religion de qui ? Puisque la religion de Dieu, ça ne me parle pas de christianisme. Donc, le christianisme, c'est la religion de qui ? Répond. Gé, 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 gé. Gé, gé. Lorsque tu parles, lorsque tu parles du christianisme, maintenant, lorsque moi tu me parles du christianisme, qu'est-ce que c'est, c'est le dieu ? Lorsqu'on dit la religion, la religion de la christie, la religion, écoutez, écoutez, lorsque tu parles du christianisme, Le Christ, le Christ, le Christ c'est Dieu, c'est Dieu qui s'est fait cher. Moi je suis un christianisme, c'est le religieux tout christianisme. La parole du Christ, si tu suis la parole du Christ, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on te dit, tu t'éloignes des sourds du monde. Tu te dis, je m'en fous de la religion. C'est comme si tu dis, je m'en fous de l'amour. Repère vos micros, il y a beaucoup de brûl. Voilà, bon, voilà Elroy qui crie au secours. Qu'est-ce pas de fermer son micro, c'est pas grave, j'ai fermé. Vous voyez, en réalité là, c'est ce qu'il a en train de faire depuis, il fait une pirouette. C'est-à-dire la question qu'on lui a posée, comme il ne peut pas répondre à la question, et moi je connais très bien ces personnes dans les chrétiens, je les connais du A à Z. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il laisse la question de la femme, et puis ça m'a dit... Non seulement, non seulement, non seulement, tu m'as dit de couper ton micro, mais attends, je vais finir. Donc comme je connais très bien ces personnes-là, quand la dame lui pose la question... Qu'est-ce qu'il fait ? Oh non, non, laisse-moi parler Elroy. Oh, vraiment. Donc, comme la dame lui a posé la question, le monsieur, il sait qu'il ne peut pas répondre à la question. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il fait exprès, et puis ça a dit l'islam c'est pour Mohamed. Là, comme ça, les musulmans vont dire qu'on n'est pas d'accord. Et donc, on va s'attarder sur ça, et puis la question principale là, on va échapper. Maintenant, comme moi, je connais très bien ces personnes-là, j'ai dit, ok, Charlie, c'est pour Mohamed, non ? Il n'y a pas de problème, on n'a pas compris. Mais réponds à la question. C'est comme ça, on fait avec les chrétiens. Et si tu dis non, là, si tu dis non, là, vous allez commencer à faire débat là-bas. Tu le laisses continuer. Et là, maintenant, vous avez vu que le gars, il est incapable. Parce qu'il dit, la religion de Dieu, ça s'appelle la religion de Dieu. Ça ne s'appelle pas christianisme. Donc le christianisme, là, maintenant, ça, c'est la religion de qui ? Voilà ce qu'on lui demande. Il dit, fermez mon micro. Maintenant, ouvre ton micro. Non, non, je mets le micro. C'est toi, le gars, qui faisais le bruit, là, le DDR. Écoutez, la religion, lorsqu'on parle de la religion de Dieu, tu as dit le christianisme. Le christianisme, c'est ça, la religion de Dieu. Puisque le Christ, qui est le Christ ? Non, non, non. Lorsque Dieu s'est fait cher, c'est celui qu'on appelle le Christ. Non, non, non. Maintenant, si vous voulez. Et là, attends, attends, je vais bien formuler ma question. Attends, je vais bien formuler la question. Tu dis, la religion de Dieu, là, ça s'appelle la religion de Dieu. C'est son nom qui est là. Son nom, ce n'est pas christianisme. Son nom, c'est la religion de Dieu. Maintenant, si son nom, c'est la religion de Dieu, là, on demande maintenant le christianisme, là. Ça, c'est la religion de qui ? Il faut donner preuve à la puissance. Voilà ce qu'on te demande. Réponds. Ok. J'ai été donné, Jacques, au chapitre 1, le verset 27. Je répète ce verset-là. Ça parle des religions de Dieu. Oui, Dieu, c'est qui ? Dieu, c'est le Christ. C'est la religion. Oh, le Christ. Attends, c'est la religion. Dieu n'est pas le Christ. Le Christ, c'est le fond de Dieu. Moi, j'attaque l'islam. Comme un musulman pose une question, moi, j'attaque maintenant l'islam. Oui, ce qu'on va, on va maintenant, vous allez maintenant démontrer. Vous allez démontrer que... Oh, le roi, est-ce que je peux te répondre ? Est-ce que je peux te répondre ? Non, non, non. Est-ce que je peux lui répondre ? Non, mais attends, je vais te répondre. Je vais te répondre. Tu n'as pas de religion. Je n'ai pas de religion. Je n'aime pas la religion. Tu t'en fous de la religion. Tu t'en fous de la religion. Maintenant, quand il y a des religions musulmans, moi, je les attaque. Jésus, si tu connaissais Jésus, tu n'attaquerais personne. Jésus n'a attaqué personne. Si tu représentes ta vie, tu ne peux pas attaquer ni musulmans, ni juifs, ni quoi que ce soit. Non, non. Alors, laisse-moi te dire. La Bible dit qu'on batte contre le mal. Nous combattons contre le ténèbre. Bien sûr qu'ils vont combattre contre le mal, mais les musulmans, c'est systématiquement le mal, alors. Il ne faut pas dire n'importe quoi, non plus. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Sonny, laisse-le, 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 laisse-le. Attends. Laisse-le, laisse-le. Mais maintenant, la religion de l'islam. Écoute-moi, écoute-moi. Je te connais très bien. Au fait, tellement tu es nul dans la Bible, c'est dans l'islam que tu viens te cacher. Voilà, tu es tellement nul, tu ne comprends même pas ton livre, c'est dans l'islam que tu viens te cacher. Tu n'as même pas honte. On te pose une question. Moi, j'attaque l'islam. On comprend votre haine, on comprend votre acharnement sur la religion musulmane. Ça vous fait mal. Ça vous fait mal, mais ce n'est pas bien grave. Regarde, tu as dit tout à l'heure que la religion de Dieu, ça s'appelle la religion de Dieu. C'est son nom qui est là. C'est toi qui as dit de ta bouche, j'ai été 32 ans. C'est toi qui as dit ça ici. Tu dis la religion de Dieu, ça s'appelle la religion de Dieu. Comme tu voulais marmailler la femme, tu as oublié que nous, on est à côté, on t'attendait à un mâteau. Donc, quand tu as vu que tu es coincé maintenant, je t'émane. Étant donné que la religion de Dieu s'appelle la religion de Dieu, le christianisme, ça c'est la religion de qui ? Voilà ma question. Répondre. C'est la religion de Dieu. Est-ce que moi, je peux te répondre ? Est-ce que moi, je peux te répondre ? Quand tu n'as pas de religion, moi je parle avec les gens qui ont eu une religion. Quand tu es contre la religion. Mais tu offenses, tu les offenses, tu les offenses. Au lieu de montrer la chrétienté, tu la rabaisse. Mais ces légumes, ils ne vont pas être contents, ce n'est pas possible. La chrétienté, c'est fouetter. La chrétienté, Jésus avait fouetté les gens qui vendaient dans le temple. Moi, je fouette sérieusement. Il a fouetté les vendeurs. Il a fouetté des vendeurs parce qu'il salissait le temple de son père. Ça, c'est autre chose. Mais ces gens-là, ils posent des questions. On répond si on ne sait pas, on ne répond pas, c'est tout. Lorsque quelqu'un se revient le matin et commence à parler de Jésus. Jésus, c'est là. Moi, je viens fouetter. C'est ce que je fais. Mais non, mais tu n'as rien compris à Jésus, frère. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Sonny, laisse-le. C'est ce qu'il dit qu'il veut faire. Laisse, il va faire. Il ne faut pas tomber. Non, non, non. Laisse-moi te dire. Je vais parler avant et après, il va parler. Il parle de religion. On est bien d'accord. Moi, je te prends la Bible. Depuis que je suis montée là, ça a toujours été la Bible. Acte 24, le verset 4. Mais pour ne pas te tenir davantage, je te prie d'écouter dans ta bonté ce que nous avons à dire en peu de mots. Nous avons trouvé cet homme qui est une peste, qui excite des divisions parmi les Juifs du monde, qui est le chef de la secte des Nazaréens. Alors, tu vois, ce verset-là te dit carrément la secte des Nazaréens et qui même a tenté de profaner le Temple. On l'a même accusé de profaner le Temple. Donc, les gens qui parlent, qui disent qu'ils ont trouvé le Christ et qu'ils parlent d'une secte des Nazaréens, ce sont des gens qui l'ont qualifié de secte. Donc, moi, ce monsieur El Roy, quand il me qualifie de secte ou de n'importe quoi, mais je suis fière parce que mon chef à moi, Jésus, on l'a qualifié de secte des Nazaréens. Tu comprends ce que je veux dire ? Alors, vous voulez mettre les gens dans des carcans religion, de trucs, de machin. Ah, si, parce que tu es musulman. Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Je vais te chasser. Non, mais c'est du n'importe quoi. Ça, c'est des trucs qui font des guerres. Vous ne vous rendez même pas compte. Et on ne peut pas parler. Lui, s'il y a des musulmans qui sont là, parce que je vois qu'il attaque les musulmans, le reste, je ne sais pas. Ne le croyez pas. Ne le croyez pas, parce que Jésus, il n'est pas venu avec ce… C'est trop facile de prendre un verset et puis de dire qu'il va chasser les gens. Mais non, ce n'est pas vrai. Il a chassé parce que dans un temple, on n'a pas à faire de commerce. D'accord ? Tu vas près de la plage, tu vas n'importe où, tu vas en ville, tu vas n'importe où, tu fais ton commerce. Tu ne vas pas faire le commerce dans la maison de Dieu. Voilà, c'est ça. Donc, lui, il vous fait croire que Jésus, l'exemple, c'est qu'il chasse, et il vous chasse au nom de Jésus. Ce n'est pas vrai, ça. Ce n'est pas vrai. Il n'est pas chrétien. Pour moi, je dis, Elway, tu n'es pas chrétien. Merci. Merci. Elle a tellement bien parlé, je vais assaisonner un peu, tu vois. Là, quand tu finis de répliquer sur tout ce qu'elle a dit, il ne faut pas oublier l'essentiel. Voilà, tout ce qu'elle a dit, elle ne te considère même pas comme un chrétien. Maintenant, moi, il ne faut pas oublier ce que j'ai dit. J'ai dit, étant donné que la religion de Dieu s'appelle la religion de Dieu, le christianisme, c'est la religion de qui? Verset à la pluie, preuve à la pluie. C'est tout. Donc, je réponds. Ok. D'abord, je commence par faire un toilettage technique sur toutes les incohérences que les musulmans racontent, tous les irreligieux. Moi, je combats les irreligieux. Quelqu'un qui n'a pas une religion, c'est un ennemi du christianisme, puisque Dieu a une religion. De Corinthiens au chapitre 10, sur le verset 6, ça, c'est les rabbins qui parlent. Au verset 4, on dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Nous avons des armes, c'est une guerre que je fais ici. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser le forteresse. Moi, je renverse le forteresse. Nous renversons le raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous aménons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est ce que je fais. Je ramène tout celui qui s'élève contre la connaissance de la Bible. Je les ramène captifs sous mes pieds pour obéir Jésus-Christ. Moi, j'attaque l'islam, puisque l'islam, chaque jour, il attaque Jésus. Même l'islam est venu pour combattre Jésus. Mouhamad est venu en disant que Isa Ibn Mariam n'est qu'un serviteur de Dieu, n'est qu'un messager. Et c'est un mensonge. C'est un mensonge. Si quelqu'un te dit d'une manière restrictive que Isa Ibn Mariam n'est qu'un messager, c'est un mensonge, Mouhamad pouvait dire Jésus était un messager. Si tu dis n'est que... Donc le « n » là, c'est une forme restrictive. C'est ça le mensonge de l'islam. C'est pour ça que moi, j'attaque l'islam. J'attaque toute doctrine et toute religion qui n'est pas religion de Dieu. Je la mène sous mes pieds. Et il n'y a personne. Lorsque le rabbin Ibn Shanaboud vous parle, vous devez écouter et noter. L'islam est venu. Nous disons que tout ce qui était raconté avant, les prophètes qui sont venus, tous se sont trompés. Mouhamad est venu, disant que Jésus-Christ n'était pas mort. Par exemple, ça c'est le plus gros mensonge. Puisqu'il y a eu des gens qui ont donné leur vie pour la cause de l'Évangile. Mais Mouhamad est venu et voulait donc renverser l'ordre qui régnait. Puisque Jésus-Christ est venu. Il est venu. Et puis il y a l'autre là qui me demande, le christianisme c'est quoi ? Christianisme ? Christianisme, c'est ça même la religion de Dieu. C'est ça même la religion de Dieu. Selon Jacques au chapitre 1, le verset 27. Maintenant, si vous nous parlez par exemple de l'islam, l'autre fois j'ai demandé à quelqu'un de me définir le mot islam. Vous ne pouvez pas définir ça. Musulmans, vous ne pouvez jamais définir. Musulmans ça veut dire quoi ? Il n'y a aucun verset du Coran. Je répète, il n'y a aucun verset du Coran qui définit musulmans, tel que vous le définissez. L'autre gars m'a envoyé Larousse. Oh, musulmans veut dire celui qui est soumis à Dieu. Oh, c'est pas ça. Musulmans ne veut pas dire celui qui est soumis à Dieu. Il n'y a aucun verset qui dit ça. Moi, je détruis toutes ces assertions. Moi, je combat l'islam. Je combat toutes les doctrines qui sont diaboliques. Moi, je suis un homme de la religion. Je suis la religion. Si quelqu'un te dit, moi je m'en fous de la religion. Non, non, ce sont des gens qui ne lisent pas. Tu t'en fous de la religion. Et pourtant, la Bible parle de la religion dans Jacques au chapitre 1, le verset 27. Si quelqu'un te dit, le christianisme n'est pas une religion. Ça, c'est une parole dans le vide. Les stratosphères, une parole qui est donc, d'une manière, il faut qu'il puisse vous prouver, c'est écrit où ? Maintenant, lorsque nous parlons du Christ, le Christ qui, la Bible nous dit très bien que la parole s'est faite chère. La parole s'est incarnée. La parole s'est faite chère. Dieu est Dieu invisible. Qui est parole. Jacques au chapitre 1, Jean 1. On dit que, in the beginning was the word, and the word was with God, and God was... Au commencement, était la parole. La parole s'est faite chère. Une fois que la parole s'est faite chère, ça s'appelle l'incarnation. Le gars là me dit, oh, il n'y a pas d'incarnation. Dieu ne s'incarne pas et se manifeste. Ça, ce sont des mensonges qu'on vous a dit. Moi, je parle de l'incarnation. Dieu s'incarne dans la Bible, dans le Coran. Dieu s'incarne. J'aime toujours démontrer, il n'y a personne qui peut venir débattre sur ce sujet avec moi. Je parle sous le contrôle des meilleurs savants. Ibn Adjaraz Kalani, Darakoutni, Imam Kurtoubi, Ibn Jarir al-Tabari. Je vous donne tout ça pour vous prouver. Moi, je me tiens sur deux pieds sur... Ça, c'est la nourriture des aigles. Les corbeaux auront la diarrhée. Tant pis pour les corbeaux. Alors, c'est comme ça que lorsque je viens, je présente les choses en tant que le dépôt de la Bible. Ça, c'est la Bible. Donc, les gongles de la Bible. Les search engines. Les moteurs de recherche de la Bible. Les moteurs de recherche de la connaissance en Dieu. Lorsque je parle, je parle... L'apôtre Paul dit que nous sommes persuadés. Nous savons sur quoi est-ce que nous nous tenons. L'apôtre Paul dit que je sais en qui j'ai cru. J'ai cru dans la parole de Dieu. La parole qui s'est faite chère. La parole faite chère. C'est là que je me tiens debout. J'ai cru dans la parole de Dieu. Sous-titrage ST' 501